La vertu des pierres Énergétiquement, ce dont on a besoin, et en règle générale, il n'y a pas de hasard. Par exemple, j'ai toujours besoin de porter un petit rubis, moi, donc rouge, donc le rubis c'est rouge de toute façon, pardon, donc voilà, en bague, et je ne peux pas, absolument pas, porter de vert. Ces pierres ne m'attirent pas, elles ne viennent pas du tout à moi, donc il y a des raisons à tout cela, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà, avec Jean-Marc. Voilà, donc on a pris comme référence les chakras, pourquoi ? Parce qu'il y a ces chakras, donc on va vous parler des pierres liées à ces chakras, et en fait c'est juste pour avoir une structure dans cette vidéo, pour pouvoir vous guider. On va rajouter quelques pierres après qui ne sont pas dans les chakras, bien sûr, mais on va essayer de vous guider au mieux par rapport à ça. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai pris des petites notes pour ne pas m'éparpiller, parce qu'il y a vraiment énormément de pierres, il y a vraiment énormément de pierres. Donc il y a celles que nous on utilise pour nos soins, d'accord, que ce soit des soins au niveau des chakras énergétiques, ou que vous pouvez utiliser vous aussi en méditation. Donc on va vous dire pour certaines couleurs ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il y a des côtés négatifs, comme dans toutes choses. Dans toutes choses, il y a le ying et le gang. Voilà, et donc pour vraiment vous instaurer, vous guider au travers de ces vertus, de ces pierres, cristaux et minéraux, on va vous parler de tout ça. Il faudra bien faire attention à ne pas vous tromper dans les couleurs des pierres si vous faites des soins énergétiques avec, c'est très important. Par rapport aux méditations, ça l'est un petit peu moins, mais vous allez ressentir peut-être des effets qui ne sont pas attendus. Ok ? Voilà. Donc on va commencer, donc il faut savoir que les pierres dégagent une vibration, d'accord, qui sont propres à elles, quoi. C'est une vibration qui est liée souvent à la couleur et à sa composition chimique. Chaque pierre est différente, d'accord, il y a les minéraux, les cristaux et autres. Donc les pierres, souvent, tu la portes comment toi ta pierre, donc à la vague ? Toujours en vague, alors on peut mettre une pierre dans le sac à main, on peut en mettre dans la poche. Bon, pour nous les femmes, c'est vrai qu'en tant que petite vague, c'est toujours bien pratique parce qu'on l'a sur nous. Mais voilà, vous pouvez la mettre dans la poche, dans le sac à main, un petit peu partout. La porter à proximité de vous. Donc ces pierres-là vont dégager une vibration qui va se lier à la vôtre. Les vibrations changent selon notre état physique, psychique ou mental, d'accord ? Et la spiritualité joue aussi. Exactement. Donc, comme toute la semaine, dans les journées, nos vibrations changent. Il faut faire attention à ça. Vous pouvez changer de temps en temps, effectivement. Vous allez ressentir le besoin de ne pas porter cette bague-là, ce bracelet-là, parce qu'il a telle ou telle pierre. Il n'y a pas de hasard. Alors moi, j'ai besoin de porter tout le temps, tout le temps mon rubis. Donc, on va passer justement à la couleur rouge. On va démarrer par la couleur rouge, puisque c'est le chakra racine. Et qu'on va faire en fonction des chakras. Ce sera beaucoup plus facile. D'accord. Donc, il faut vraiment penser à cette vibration, d'accord ? Il faut agir en tout à mes consciences. Donc, ce qu'il faut savoir, on va commencer par le premier chakra pour la couleur rouge. Le chakra racine. Le chakra racine, donc pour la couleur rouge. Donc, le rouge, ça évoque quoi ? Ça évoque l'énergie, ça évoque la puissance. La passion, l'amour. Voilà, le charisme, le dynamisme. La vie. La vie, l'amour. Donc, tout ça, c'est du positif. En négatif, qu'il faut faire attention avec le rouge, c'est que... Colère. Ça peut apporter de la colère. Empressement. L'empressement. Et le danger aussi. Voilà. Voilà, le rouge, vous savez très bien, le rouge, sens interdit, rouge. D'accord ? Voilà. Le danger. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. D'ailleurs, l'expression, tu vois rouge. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc, si vous êtes assez sanguin, moi, j'ai besoin du rouge parce que j'ai une énergie très, comment dire, je m'endors facilement. Je suis, voilà, à densité très douce. Et je ne suis pas speed du tout. Et donc, effectivement, le rouge me donne un petit peu de vivacité, en fait, de dynamisme. C'est ça. Et m'empêche de me fatiguer. Donc, elle me redynamise. Mais pour une personne qui a tendance à être en colère très facilement, il va falloir éviter de porter du rouge. Voilà. Voilà. Ça dépend du caractère de la personne, de ses énergies. C'est très important. Parce que ça peut lui apporter de la colère. Tout l'inverse. Voilà. L'empêchement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme pierre rouge qu'on utilise ? Le rubis. Donc, le grenat. Alors, le rubis. Donc, moi, j'utilise... Interméné, nos petites pierres. Donc, on a nos pierres. Donc, on va vous les montrer. Donc, moi, j'utilise un rubis taillé. Donc, c'est un petit rubis. Un petit, ça va, quoi. Après, Béangère, toi, tu as celui-là. C'est du jaspe rouge. De jaspe rouge. Voilà. Voilà. Tu peux le montrer. J'aime bien, par exemple, quand je... Voilà. Quand je fais ma voyance, avoir une petite pierre comme ça sur ma table, ça m'apporte de l'énergie. Voilà. J'aime beaucoup. Donc, il y a aussi le jaspe... Il y a le jaspe rouge. Il y a le grenat. Il y a le leu de taureau. Oui. Alors, l'oeil du taureau, on l'a ? Non. On n'a pas l'oeil du taureau, non. Après, il y a plusieurs variétés de calcite. D'accord, la calcite ? Il y a le calcite rouge, du coup, pour l'oeil rouge. D'accord ? Donc, voilà à peu près les pierres que vous avez. L'oeil du taureau, ça ressemble un petit peu à l'oeil du tigre. Voilà. Sauf que c'est rouge. Sauf que c'est rouge, tout simplement. Ouais. De toute façon, l'oeil du taureau, l'oeil du chat, l'oeil... On va faire une petite... On vous parlera aussi de tout ce qui est oeil, oeil du tigre, oeil du taureau, oeil du chat, oeil du fer. Voilà. On va voir ce qu'il y a... Je prends une petite parenthèse parce que ça, c'est quand même des pierres bien spécifiques. Oui. Et puis, on vous montrera celles qu'on a. Voilà. Après, on va passer au deuxième chakra. Donc, le chakra sacré. Sacré. Qui correspond à la couleur orange. Donc, on associe aussi cette couleur par rapport à nos soins. Et on va vous dire ce qu'il en est. Donc, le orange, c'est un mélange du rouge, donc l'énergie, et un mélange du jaune, l'épanouissement. D'accord ? L'orange, c'est le souffle de la vie. L'orange représente quoi pour toi, Mélange ? En fait, ça peut être la renaissance, c'est la gestation, la vie, les passions. L'enthousiasme, la confiance, l'amusement. L'enthousiasme, la confiance en soi. J'ai une petite note. L'endurance, le plaisir matériel, la conviabilité, l'amitié. Donc, voilà. Ça éveille le désir de la vie, de la nourriture, de la sexualité. Parce que, on vous rappelle, c'est le chakra sacré, le deuxième, celui qui est lié aux organes. Ok ? Donc, les pierres oranges, qu'est-ce qu'on a comme pierres oranges à vous montrer ? On a l'ombre. Donc, il y a la cornaline comme pierre, donc tu as là. Oui. Tu peux la montrer très proche. Elle n'en a pas beaucoup. Oui, qu'on la voit bien. Donc, la cornaline orange, l'ombre orangée, la pierre du soleil qu'on n'a pas, l'opale de feu. Et, comme je vous disais, la famille des calcites, il y a la calcite orange. Donc, c'est une variation. Donc, en orange, moi, je n'ai pas appris d'orange avec moi. Alors, c'est vrai qu'énergétiquement, la pierre orange, elle est intéressante pour les personnes, par exemple, qui ont un problème d'identité, qui culpabilisent facilement. Voilà, la portée, on va vous redonner un regain de confiance en vous, vous empêcher de culpabiliser, d'avoir peur du candiraton. Voilà, ça vous aidera à ne pas rester sur les anciens schémas de famille. Sachant que l'orange va vous apporter de l'enthousiasme. C'est un bien-être, c'est une couleur quand même qui est, comme on disait, entre le rouge et le jaune. C'est assez vivifiant. Tout à fait, exactement. Vous regardez des fois des couchers de soleil, c'est orangé, un ciel orangé. C'est apaisant, c'est une belle variante entre le rouge qui est dynamique et le jaune qui est vraiment dans l'émotion. C'est une très belle variante, un bon équilibre. Alors, ensuite... Ensuite, on va passer au troisième chakra, donc le chakra solaire. Solaire, voilà. Le plexus solaire qui est lié au plexus solaire, donc le jaune. Donc, le jaune... Alors, notre petite pierre jaune. Donc, le jaune, tu évoques quoi ? Le jaune, tu évoques quoi ? Le soleil. L'or, le soleil, la chaleur, d'accord ? Ça symbolise l'énergie, la création, la sagesse, la joie, l'épanouissement, l'auto-estime de soi aussi, surtout. Alors... L'estime de soi, c'est vraiment... Tout ça, c'est du positif. Ok, donc dans le jaune, on a trouvé du négatif. Donc, ce qu'il faut faire attention, le jaune, c'est signe aussi de trahison, duplicité et jalousie. D'accord ? Donc, c'est très important. Il y a deux variantes que j'ai notées aussi. Les pierres qui sont jaunes-vertes, d'accord ? Qui ont tendance à tourner vers le vert. Il faut faire attention quand on fait des méditations avec ces pierres-là, ou des soins, parce que ça évoque la tromperie et la désorientation. Donc, si vous travaillez avec une pierre jaune-vert, vous pouvez vous retrouver un petit peu désorienté. Désorienté, alors, si vous avez des énergies, par exemple, voilà, au lieu de... Bon, ça, c'est des énergies à basse fréquence. Si vous êtes à haute fréquence, il y a moins de risques. Mais si, par exemple, au lieu d'être admiratif d'une personne qui réussit, vous avez tendance à la jalouser. Donc, ça, c'est une pierre qu'il va falloir éviter de porter. Si vous êtes dans des périodes comme celle-ci, d'accord ? Parce qu'elle va accentuer, quelque part, vos défauts aussi. On n'est pas tous parfaits. Et donc, le jaune, effectivement, ça va travailler sur votre égo. Donc, vous redonnez une confiance. Mais, voilà, si vous avez ces petites... Vous vous sentez totalement dupé par tout le monde. Vous avez l'impression, le côté un petit peu parano. Eh bien, ça, ça peut l'accentuer. C'est ça. Après, il y a la pierre jaune-oranger. Jaune-orange, c'est plutôt dans l'établissement et la solidité. Donc, c'est quelque chose qui est ancre. D'accord ? Parce que ça nous ramène vers le bas. OK ? Alors, comme pierre jaune, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a la citrine. Alors, je vais vous en montrer plusieurs. Donc, j'ai la citrine qui est taillée. D'accord ? Qui est toute jolie. J'ai la citrine qui est brute, mais... Voilà, sorti de son emballage. L'œil du tigre. Et j'ai la citrine en cristaux. Vous voyez, qui est comme ça, qui est différente. Non, magnifique. Donc, voilà. Donc, il y a la citrine, l'œil du tigre. Donc, l'œil du tigre, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Là, il y a l'œil de chat. Alors, une couleur bien jaune, le soufre, qui est très, très jaune. Il y a l'ambre jaune, la calcite jaune. Donc, la famille des calcites. Des ambres, il y en a plusieurs aussi. Et le jaspe jaune aussi. Après, en jaune, moi, j'ai le quartz lemon aussi. Donc, voilà, que je travaille avec. Donc, c'est brut, c'est bien. Jaune, c'est du quartz. Et le jaune, en fait... Et c'est tout en jaune, ce qu'on a. Ça va vous protéger aussi des énergies négatives, bien entendu. Si vous êtes bien ancré, voilà, vous êtes dans une bonne énergie, ça vous aidera à empêcher les autres un petit peu de venir vous casser les pieds, de vous envoyer des énergies négatives, quoi. Ça va vous protéger, tout ça. Le soleil. Le soleil. C'est le soleil. Voilà, c'est vraiment lié à tout ce qui est beauté. Les personnes qui travaillent autour de clientèle, les commerciaux, ou même dans le soin. Alors, le soin, c'est beaucoup au niveau du cœur aussi. Les verts. D'ailleurs, on va passer au vert, là. Jaune. Oui, on va changer de chakra. On va passer au quatrième chakra. Donc, le quatrième chakra, excusez-moi, qui est lié au cœur. Donc, qui est de couleur verte. De couleur verte, voilà. Donc, qu'est-ce que nous dit le chakra vert ? Voilà, le vert, c'est quoi ? C'est la nature, d'accord ? C'est tout ce qui est lié à la nature, la croissance des végétaux. La couleur verte, c'est la fertilité. Donc, la vie, ça évoque la jeunesse, l'amour de la vie, le calme, la spontanéité, la renaissance, la prospérité. Donc, comme d'autres couleurs, j'en ai deux qui, il faut faire attention pendant les soins et les méditations, quand on travaille avec des pierres. Donc, il y a le vert foncé. Donc, le vert foncé, il faut faire attention parce que ça peut créer l'ambition, la cupidité et la jalousie, d'accord ? D'ailleurs, les acteurs n'aiment pas porter deux verres. Pourtant, ça attire la chance. Et pourtant, ça attire la chance. Mais il y a la contrepartie. C'est ça. Et c'est cette contrepartie. Donc, il faut faire attention. Voilà, exactement. Donc, il y a la couleur jaune-vert aussi, qui attire, quoi qu'il provoque plutôt, c'est la maladie, la lâcheté, les discordes et la jalousie aussi. Donc, faites attention avec les nuances de vert quand vous les choisissez. Comme Bérangère a dit au début, la pierre vous choisit. Donc, selon vos, comme on parlait tout à l'heure, vos vibrations. Et vos besoins. Oui, c'est surtout par rapport à vos vibrations du moment. Si vous n'êtes pas bien sur le moment, si vous avez la discorde, par exemple, la discorde, vous allez plus être attiré par une pierre vert jaune. Et qui n'est pas la pierre qui sera adaptée à ce moment-là pour vous. Au contraire, il faudrait une pierre plus dans le vert basique pour attirer, justement, le calme et la spontanéité. Voilà. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ? Le vert, ça attire, c'est le cœur, c'est le chakra du cœur. Donc, ça va attirer l'amour aussi. Eh bien, ça attire toutes les vibrations de l'amour. La chance. La chance. Il y a la chance. Il n'y a pas de hasard. Et s'il y a des pierres, comme je disais, qu'on ne peut pas porter, ça ne passe pas. Donc, moi, le vert, pourtant... C'est au niveau des vibrations. C'est au niveau des vibrations. Alors, pourquoi ? Parce que toutes les histoires... Enfin, j'ai probablement réglé mes histoires de cœur. Voilà. Je n'ai pas besoin que l'on m'aime. Forcément, voilà, j'ai acquis cette facilité à être bien dans ma peau, à m'aimer moi-même. Alors, ce n'est pas que je suis dans l'ego, c'est que je suis tout simplement bien dans ma peau par rapport à mon parcours. Et donc, je pense qu'énergétiquement, j'ai déjà suffisamment travaillé sur le chakra du cœur. Donc, on a toujours besoin de travailler, d'évoluer. Pour l'aligner. Mais ce n'est pas du tout une énergie, une pierre qui m'appelle. Parce que, finalement, je n'en ai pas besoin. C'est des automatismes. Alors, comme vert, nous avons quoi comme pierre ? L'émeraude. Il y a l'émeraude, donc j'en ai une, mais je l'ai oubliée. Voilà. Il y a le jade. Le jade. Donc, l'aventurine. L'aventurine. L'aventurine, j'en ai plusieurs. Voilà, c'est ça. L'aventurine, c'est vert. Je travaille beaucoup avec des pierres brutes. L'aventurine, il y a l'amazonite, la tourmaline verte. Après, moi, j'ai de l'améthyste verte. Donc, pareil, c'est une pierre taillée. On voit mal les reflets. Oui, je ne suis pas très sûre. Il y a du vert. Vous ne voyez pas très bien, mais en fait, elle est verte, transparente. Et voilà, quoi. J'ai que ça pour l'instant, comme pierre. Voilà, l'aventurine. Voilà. Voilà. Donc, confiance en soi, au niveau de l'amour, du cœur. Voilà, et ça va attirer les bonnes énergies, normalement. Enfin, si vous êtes aligné avec vous-même. Parce qu'il y a aussi cette contrepartie négative. Il faut faire attention. Exactement. Par exemple, en soins. Tu en parleras après, au niveau des soins. Si, par exemple, on met cette pierre sur un chakra, le côté négatif. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut bien choisir la pierre. Oui, c'est ça. Il faut bien choisir la pierre parce que si elle n'est pas adaptée au moment ou au soin que vous voulez faire à la personne, ce que la personne a besoin sur le moment, vous allez lui apporter l'inverse. Donc, la personne va ressortir désorientée plutôt qu'alignée. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. C'est très, très important. Moi, je travaille beaucoup avec les énergies, donc je ressens les pierres, je ressens les gens. Et je sais quelle pierre, quelle vibration je dois accorder à telle pierre pour avoir tel résultat sur la personne. Voilà, exactement. Mais bon, voilà, on s'adresse à tout le monde. Donc, tout le monde n'a pas cette sensibilité-là ou très peu. Mais ça se développe. Vous allez voir. En choisissant bien vos pierres, vous allez ressentir des choses vraiment exceptionnelles. Oui, parce que parfois, pour vous apaiser, par exemple, si vous n'êtes pas bien au niveau de votre chakra solaire, vous pouvez mettre une pierre sur votre chakra solaire. Vous pouvez mettre des pierres sur vos différents chakras en fonction de vos différents besoins. Donc, 10 minutes, pas plus, pas forcément. Et c'est vrai que ça peut vous régénérer. Mais si on se trompe de pierre, c'est un risque. On va vous en parler après de comment en faire tout ça. Tout à fait. On va passer au cinquième chakra, celui de la gorge. Donc, c'est le bleu ciel. D'accord ? Donc, le bleu ciel, il y a la particularité surtout sur le turquoise. Le turquoise, c'est vraiment le bleu ciel. D'accord ? On n'en a pas la turquoise, non. On n'en a pas de turquoise. Ça symbolise la jeunesse, la communication, l'apaisement, la santé, la confiance et force, la créativité, la communication avec les autres. Donc, le bleu ciel, qu'est-ce qu'il y a comme bleu ciel ? Donc, il y a l'aigle marine que, pareil, j'ai oublié. La labradorite. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Le turquoise et l'opale, la topace bleue. Ça, c'est... Alors, ça, c'est une agate, d'accord ? Qui a été teintée dans le bleu. D'accord ? Souvent, les agates, il faut faire attention, elles sont teintées. Ok ? Après, elle est très belle parce qu'il y a des cristaux à l'intérieur. Donc, c'est une géode, c'est très, très joli. Ensuite, il y a la labradorite. Alors, j'ai deux sortes de labradorite. Donc, je l'ai en brut. L'aigle marine, on n'a pas... Je l'ai oublié, oui. Donc, vous voyez un petit peu les reflets de la labradorite. Une fois taillée, vous voyez beaucoup mieux les reflets. Ok ? Donc, je travaille beaucoup avec la labradorite, j'aime bien. Voilà. Donc, il y a les vertus des bleu ciels. Il y a la fluorine, un bleu, d'accord ? Qui ressemble à l'aigle marine. Donc, on ne va pas confondre. Une aigle marine de cette taille-là, ce n'est pas le même prix. Il y a la célestine que je peux vous montrer aussi. Qui est bleu-vert, par contre. Donc, voilà, il y a le côté bleu. Oui, il y a le côté... Déjà, le côté vert. Donc, il faut faire attention de quel côté on l'utilise. Tu voulais dire ? Alors, en fait, le bleu ciel, c'est quand même la douceur, c'est la communication. Mais ce sont des pierres qui sont quand même assez douces. Les bleus foncés sont un petit peu plus peps. Mais c'est vrai que, voilà, si vous êtes une personne timide, pas forcément bien dans votre peau, pour la communication, pour commencer, le bleu ciel vous va à merveille. Et c'est pour pouvoir vous permettre d'exprimer les choses aussi. Voilà, tout en douceur, de savoir répondre aux autres quand on vous affecte, quand on vous dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Eh bien, savoir répondre en douceur. Voilà, plutôt que de vous enfermer dans votre coquille ou rentrer dans une colère. Exactement. Trouver les bons mots. Elle est excellente pour ça. Aurore l'utilise beaucoup, notre fille Aurore l'utilise beaucoup. Parce qu'elle est très timide. Oui. C'est vraiment une bonne pierre aussi pour les adolescents, je trouve. Oui, oui, c'est pas mal. Une bonne pierre. Allez, on va continuer avec le sixième chakra, donc le troisième oeil. On a parlé du bleu marine. C'est celui-là. Le bleu foncé. Ah oui, le bleu. Le troisième chakra. La gorge. Le sixième chakra, le troisième oeil. Donc, c'est le bleu foncé et l'indigo. OK, c'est deux couleurs. Donc, le bleu foncé, on le compare au ciel. Vous savez, un ciel bleu, azur, c'est super beau. C'est au céleste, à l'immatériel. C'est la modération et la vérité. Ça apporte l'harmonie, la paix intérieure et ça calme les nerfs. C'est la communication avec nous-mêmes. Donc, le troisième oeil, l'intuition et tout ça. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça, sur le troisième oeil, le bleu foncé ? Le bleu foncé, en fait, ça va... Alors, c'est très, très bon parce que ça va vous aider à capter un petit peu ce que les autres ressentent. Ça va vous aider à filtrer. Pareil, il y a quand même cet aspect où vous pouvez avoir un petit... Vous pouvez capter aussi le négatif des gens. Donc, ça, on... Ça protège assez, le bleu, quand même. Le bleu protège, mais vous pouvez... Le bleu foncé, on est toujours sûr. Le bleu foncé. Donc, on est quand même dans ce chakra-là où on capte, donc, très facilement. Donc, vous pouvez capter et le négatif et le positif. Si vous êtes dans des vibrations vous-même à haute fréquence, vous allez laisser de côté le côté négatif, vous vous en fichez. Vous ne focalisez que sur le bon côté. En tout cas, ça vous aidera à filtrer. Tout simplement, c'est une très bonne pierre pour filtrer les émotions négatives. Voilà, pour les laisser de côté. Donc, en bleu foncé, qu'est-ce qu'on a comme pierre ? Alors, on a le lapis lazuli. Le saphir, oui. Je vais vous montrer du lapis lazuli brut. D'accord. Voilà, je travaille avec ça. Du lapis lazuli pas brut. D'accord, avec lequel je travaille. Il y a le saphir. Saphir. Donc, j'ai un très beau saphir. Magnifique. Magnifique. J'adore. Moi, cette pierre, elle m'inspire beaucoup. C'est une goutte d'eau. On appelle ça une goutte d'eau. Oui. La bradorite. Donc, la bradorite qu'on vous a montrée tout à l'heure. D'accord. Elle a ces deux facettes, quoi. Bleu ciel ou bleu foncé. La célestine. La célestine. Alors, la célestine, je vous l'ai montrée tout à l'heure avec le côté bleu. Un peu plus foncé. D'accord. Après, il y a la sodalite. La sodalite. Donc, j'ai celle-là. Moi, je travaille beaucoup avec la pierre brute. Et Bérangère, tu as celle-là. Donc, la sodalite. Elle apaise énormément. C'est une pierre qui apaise, qui tranquillise. Alors, en bleu, voilà. J'ai que ça, en bleu foncé. C'est déjà pas mal. On a des belles pierres. Donc, voilà. On travaille beaucoup avec les pierres. On adore ça. En fait, ça apporte de la sérénité. Voilà. Si vous voulez apporter un climat de sérénité dans la famille, dans le travail, dans les finances. Enfin, aussi, eh bien, n'hésitez pas à porter cette pierre. Elle règle un petit peu tout ça. Donc, une petite info aussi, par rapport aux pierres. Il y a les pierres précieuses, semi-précieuses et les pierres-pierres. Donc, quand vous travaillez avec une pierre précieuse, style le saphir, d'accord, qui est une pierre précieuse, l'effet est beaucoup plus fort que si vous prenez une semi-précieuse ou une pierre qui, comme la sodalite, qui n'est pas une pierre précieuse, d'accord. Donc, les effets peuvent être différents plus la pierre est pure, plus elle travaille en profondeur sur le corps. Ok, on va passer au septième chakra. Oui, voilà. Alors, c'est quoi le septième chakra ? C'est le chakra coronal. Donc, là, au niveau des pierres... C'est le violet et multicolore, d'accord. Donc, le septième chakra, c'est la magie, c'est la sagesse, c'est la bonté, la spiritualité, la royauté, tout ce qui symbolise le mystère, la réflexion et le jugement. Donc, le violet, ça apporte le dynamisme par la présence du rouge contrôlé par sa nuance de bleu. Voilà, je le lis parce que... Donc, c'est du rouge avec une présence de bleu qui donne un violet. Donc, voilà, c'est assez sympa ce dynamisme et tout ça qui est... Ce mélange a été sympa. Très, très bon pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la voyance, les soins, les médecins, qui sont dans le don aux autres, en fait. On le voit souvent, les gens qui portent du mauve ou du violet sur eux, c'est des gens qui ont cette ouverture, d'accord, spirituelle et cette sagesse. Donc, il y a un truc que j'ai noté, c'est qu'avant, le violet était considéré comme négatif parce qu'il était souvent... Il évoquait souvent le côté fourberie, la trahison, la tristesse. Parce que pendant longtemps, ça a été considéré comme une variante du noir. Donc, c'était plus lié au deuil, voilà, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Donc, c'est des choses comme ça. Donc, non, maintenant, ce n'est pas ça la spiritualité, mais avant, voilà, ils avaient relié ça à la couleur sombre, le noir, voilà. Et le noir, c'est vrai que c'est une couleur qui pouvait faire peur alors qu'elle a beaucoup de... On en parlera. Et si on regarde à l'époque, les sorciers, tout ça, les chanteurs, les personnes comme ça, ils étaient habillés de mauve. Et il y a une raison, voilà. Voilà, la spiritualité, la magie. Pourquoi ? Parce que là, on passe aux... Les couleurs. Au noir. Les pierres violettes, qu'est-ce qu'on a ? Sur les pierres violettes... Alors, pierres violettes, il y a la métisse. La métisse, mais je ne l'ai pas en tête. Il y a la métisse. Alors, la métisse, on va vous montrer la métisse. Alors, tu l'as ? Oui. Alors, voilà, mon amétisse. Ah oui. OK ? C'est une géode. Ce qu'on appelle une géode. On vous en parlera après pour nettoyer. La fiorine. Alors, ça, c'est la mienne. Et ça, c'est... C'est une petite. Toutes, toutes, oui. Voilà, pour travailler avec. Il y a la fiorine aussi. Mais moi, je l'ai en... Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je l'ai en bleu, mais elle est en violet aussi. Et liquidolite, que je n'ai pas non plus. Donc, en pierre violette, c'est déjà pas mal aussi. Je l'ai bien, oui. On a... Ouais. On a déjà un petit peu de tout. OK. Donc, voilà. Pour les pierres violettes. Donc, pensez à bien vous en servir. Mais elles fonctionnent très, très bien. Si vous prenez de la métisse, c'est le ticket gagnant. Voilà. Il n'y a pas de... Franchement, c'est un risque. Voilà. Pour ça, aucun risque. Faites attention à la métisse. Moi, j'ai de la jaune, de la verte. Il y a la jaune. Il y a plusieurs couleurs. Vous risquez de recevoir beaucoup de signes de l'univers aussi. Du coup, oui. Parce que ça ouvre... C'est un capteur. Ça ouvre énormément. Voilà, de capter plein, 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 plein de signes. Et là, c'est à vous de, voilà, vous de faire attention aux signes aussi. Oui. Mais elle va attirer tous les signes à vous, en fait, de vos guides, de vos anges, de vos défunts. Elle va, voilà, permettre cette connexion. Voilà, d'où cette reliance qu'ils avaient faite à l'époque avec le noir. Ils avaient un petit peu peur. OK, donc on va passer... Donc on a fini le 7 chakra. OK, donc voilà, ça nous a donné un ordre d'idée pour les couleurs. Maintenant, on va passer aux pierres blanches et transparentes. Donc ça symbolise quoi ? La pureté, la connaissance, le savoir, la paix, la spiritualité aussi. L'amour. Les pierres blanches diffusent de la douceur, de la compassion, ça apaise. Ça évoque aussi... Ah oui, le blanc, le problème, c'est que ça évoque aussi la pâleur de la mort. Oui. C'est relié à ça. Le fantôme et la vieillesse, parce que les cheveux blancs. OK. C'est posé à l'amour aussi, le blanc. La pureté. La pureté, oui. La pureté du cœur. Voilà. La pureté de cœur pour, voilà, le don de soi. Voilà, le don de soi. Par exemple, si on ne va pas fort dans votre couple, ou alors si vous voulez garder une bonne énergie au niveau de votre couple, eh bien vous pouvez porter sur vous justement une petite pierre, un cristal de roche. Donc oui, on va en parler, voilà. Voilà, vous le mettez même sous votre matelas, enfin vous pouvez, pour le couple, c'est très très bon. Voilà. Donc comme pierre blanche transparente, il y a le diamant, je ne l'ai pas ramené parce qu'il était trop gros, je mets un gros comme ça. Non. C'est énorme. Le cristal de roche. Donc voilà, le cristal de roche. Donc une petite information pour ceux qui ont des cristaux, comme ça. Il y a deux façons de les utiliser. Donc si vous voulez extraire quelque chose de la personne ou de vous, c'est la pointe dirigée vers le haut. Si c'est l'inverse et que vous voulez faire rentrer de l'énergie, c'est la pointe vers le bas. D'accord ? Petit détail important pour travailler avec les cristaux. D'accord ? Donc voilà, il y a ça, il y a l'opale blanche, le saphir blanc, puis l'agate. Voilà, l'agate qui marche bien aussi. Voilà. J'avais oublié de dire un truc, justement, pour l'amour, la fertilité, pour les personnes qui veulent des bébés. Vous pouvez mettre une pierre orange aussi sous le matelas. C'est le chakra sacré. Donc c'est la fertilité, j'avais oublié de le dire. C'est important parce que j'ai pas mal de clientes qui veulent des bébés, donc ça peut accélérer. Et à savoir aussi, plus la pierre est grosse, plus ses vibrations se diffusent. Exactement. Voilà. Alors on va passer à la pierre noire. Alors les pierres noires, ça... Alors ça symbolise les ténèbres, la protection, le sérieux, parce que c'est une couleur qui montre une certaine stabilité, l'équilibre, la luxure. Voilà. Comme disait Jean-Marc, avant c'est une pierre qui faisait peur parce que c'était les sorciers qui l'utilisait, les médiums, le deuil, les ténèbres, la tristesse. Ça faisait peur, exactement. Mais pourquoi ça faisait peur ? Parce que toutes les pierres noires, et pourquoi les médiums, les sorciers, enfin tout le monde l'utilise encore aujourd'hui, beaucoup, parce qu'elles absorbent toutes les énergies négatives. Toutes les pierres noires vous protègent du négatif. Voilà. Parce que le noir, comment se crée le noir ? C'est en absorbant la luminosité. Voilà. Ça crée un noir total. Donc c'est vrai que ça a été pendant longtemps mal vu, le noir. La preuve, c'était, ça a évoqué la privation et le renoncement. D'accord ? Les tenues des prêtres. Des prêtres. Aujourd'hui, c'est plus lié à la luxure et le pouvoir. Les robes des juges, les robes de soirée, les limousines, les berlines et tout ça, noires. Donc signe de luxure et de luxe et de pouvoir. Voilà, donc c'est, voilà, il faut faire attention. Le noir protège. Il faut faire attention au noir, mais c'est bien parce que ça sert à calmer et à éviter les excès. Le noir, comme on disait, c'est une éponge, donc ça sert à absorber beaucoup de choses négatives qu'il peut y avoir autour de nous. Donc c'est très, très bien comme pierre. Exactement, c'est une bonne pierre pour l'apaisement, la colère. Donc qu'est-ce qu'on a comme pierre noire, ma chère ? On a l'obsidienne. Alors l'obsidienne, moi, alors j'ai l'obsidienne. Alors attendez, je vais vous la montrer. Alors moi, j'ai l'obsidienne, œil céleste. Donc voilà, elle est noire et en fait, dedans, ça fait un œil. On ne voit pas très bien avec cette lumière, mais il y a un œil à l'intérieur. Donc la tourmaline, on n'en a pas. On a l'onyx, pardon, l'onyx noir, donc toute noire, une pierre belle, toute noire, et la tourmaline qu'on n'a pas et tout ça. Donc voilà, ça c'est ces pierres-là. Après, il faut savoir que, par exemple, l'hématite, qui n'est pas une pierre noire, mais un peu argentée. Il y en a plusieurs, je vous les montre comme ça. L'hématite, pareil, c'est une pierre qui est un peu argentée, qui est très, très bien pour travailler. Exactement. Donc, pierre noire, alors là, vous pouvez y aller sans modération, sans problème. Ça vous protégera. Mais faites attention à votre état d'esprit. Toujours pensez à votre sensibilité, à vos vibrations du moment. Si vous n'êtes pas bien, vous prenez une pierre noire, ça va absorber tout ce qui est négatif de vous. Ça peut vous fatiguer. Mais le problème, voilà, c'est que ça peut vous fatiguer et vous amener dans quelque chose d'un peu plus profond, dans une solitude ou des choses comme ça. Donc faites attention. À la limite, vous pouvez la coupler avec une pierre rouge dynamique. Avec une pierre rouge, c'est ce que je pensais. C'est ça. Voilà, le rouge et le noir, c'est-à-dire que le noir va calmer la colère. Voilà, si vous êtes personne, ou si vous êtes sanguin, en fait. Ça va calmer ce côté-là et ça va apporter justement que la vertu du rouge, donc le dynamisme, voilà, la passion. C'est un bon mélange, ça. C'est un bon mélange de pierres. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour sur les pierres, après si vous avez des questions sur les pierres, vous pouvez nous le dire. Moi, je vais vous conseiller un livre. Après, on a des petites fiches aussi qui sont sympas, avec lesquelles on travaille parce qu'il y a énormément de pierres. On ne les connaît pas toutes par cœur. C'est pour ça que moi, je prends des notes parce que quand je travaille avec, je ne travaille avec que quelques pierres, donc c'est restreint. Mais c'est vrai que pour vous donner plus d'indications, je prends des notes et on va vous indiquer des livres avec lesquels on travaille aussi parce qu'on ne connaît pas toutes les pierres. Mais là, déjà, ça donne une bonne approche. En parlant de la couleur des chakras, vous savez que toutes les pierres noires ou que toutes les pierres violettes, vous pouvez les mettre un petit peu dans le même sac, dans le même panier quelque part. Moi, je... Oui. Donc, on va vous parler de... Je voudrais parler pour rechercher les pierres. Oui, parlons-en. Donc, un truc très important, c'est qu'une pierre a une vibration, d'accord ? Il faut la nettoyer, la pierre, la purifier et la mettre sur nos vibrations à nous, d'accord ? Je parle de ceux qui travaillent avec des pierres, d'accord ? Pour ceux qui les utilisent, il faut quand même les nettoyer, d'accord ? Donc, pour nettoyer les pierres, c'est très simple. Donc, il faut les laver. Donc, vous pouvez les laver sous l'eau. Si vous dormez avec, mettez-les à laver la journée. Si vous passez la journée avec, lavez-les la nuit. Donc, pour les laver, c'est très simple. Vous les mettez... Vous les nettoyez avec l'eau. Vous les mettez dans un bol et vous les laissez tremper dedans. Tout ne passe pas à l'eau, hein ? Oui, l'eau n'a jamais abîmé une pierre. Ne vous inquiétez pas parce que... Voilà, c'est un cristal. Donc, normalement, il n'y a pas... Il n'y a pas de souci. Toutes les pierres, on ne va pas sous l'eau, effectivement, comme ce qu'on appelle... Toutes les pierres qui ont du fer, du cuivre, le soufre. Ne mettez pas le soufre dans l'eau. Donc, ces pierres-là, par contre, pour les nettoyer, il faut utiliser un encens. Soit le liban, soit le bain-joint. Vous le faites brûler, vous savez, sur des charbons et vous le passez au-dessus. Souvent, on le met dans une passoire, quand elles ne sont pas trop grosses, et on les passe au-dessus. Donc, plus la pierre est petite, plus elle se charge vite de négatif. Donc, plus souvent, il faut la laver. Les pierres au-dessus de 2-3 kilos, c'est plus long, quoi. Ça garde beaucoup plus... Ça saute au nettoie un peu plus vite. D'accord ? Donc, après, une fois qu'on les a nettoyées, il faut les recharger. Donc, ce n'est pas obligatoire. Certains pensent qu'il n'y a pas besoin, parce qu'une fois qu'elles sont nettoyées, elles sont rechargées. Ce qui est bien, c'est de les recharger quand même au soleil. Donc, on peut charger les pierres au soleil pendant une demi-journée, il n'y a pas de souci. Il faut éviter les rayons directs de la lumière pour certaines pierres, comme l'améthyste, comme le quartz rose, qu'on ne vous a pas montré encore, donc, le quartz rose, qui est lié aux sentiments. Ah oui, pour l'amour, là, le quartz rose, c'est le top. L'amour, les sentiments, tout ce qui est lié à ça. Ça ravit de la passion, ça ravit de les belles énergies. La célestine et l'amétrine aussi, d'accord ? Par exemple, une pierre en fer, c'est ça. Donc, je vous la montre. Alors, sa forme est naturelle. Ça s'appelle de la magnétite. Juste un petit info, c'est ce qu'on a dans le corps et ce qui nous sert à magnétiser. De la magnétite. Donc, ça, on ne la met pas dans l'eau, d'accord ? Sinon, ça rouille. Ensuite, on peut recharger avec la pleine lune. Donc, pareil, vous mettez vos pierres sur le rebord de la fenêtre, dehors, n'importe où, au niveau de la pleine lune. Quand c'est un autre moment de la lune, une autre phase de la lune ou quand c'est nuageux, ça recharge, mais c'est plus long. Après, nous avons la façon avec la géode. Donc, la géode, il y a deux géodes qui fonctionnent très, très bien. Donc, la mieux, c'est vraiment la métiste parce qu'elle est très forte en énergie. Donc, on place les pierres dedans. Voilà. Et vous laissez ça la nuit, la journée, le temps qu'il vous faut pour les recharger. Et vous allez voir que ça fonctionne très, très bien. Voilà. Donc, ce qui est top, c'est d'avoir l'autre partie. Vous mettez vos pierres dedans, vous recouvrez et ça multiplie la recharge. La recharge. D'accord ? Mais bon, sans avoir le socle, ça marche très bien aussi. L'améthyste et le cristal de roche sont deux bonnes géodes pour travailler là-dessus. Il faut penser que les géodes nettoient, mais il faut penser qu'il faut les nettoyer aussi. D'accord ? Donc, moi, ce que je fais, je la laisse tremper dans l'eau et après, je la recharge soit au soleil, sans les lumières, les rayons directs parce que c'est de l'améthyste, ou soit je la mets à la pleine lune, mais souvent, voilà, rien que le fait de la nettoyer, comme elle est assez grosse, ça la nettoie et la recharge très, très vite. Donc, elle reprend ses vibrations, d'où le nettoyage. Après, il y a deux autres, deux, trois autres trucs. Donc, on peut recharger avec une fleur de vie. Vous savez, c'est le dessin ? Avec le feu, la chaleur, donc la combustion et avec le magnétisme. D'accord ? On prend une pierre, on la met dans sa main, comme on fait avec la clémentine, l'orange et tout ça. On magnétise ça pendant un certain moment et puis elle se charge à nos vibrations. Elle se cale sur nous, sur nos trucs, voilà. Donc, par rapport à tout ça, c'est pas mal. Tu vas nous parler des œils. Voilà, œil du tigre, œil du taureau, œil de chat, œil de faucon, œil de fer, voilà. Alors, en fait, moi, je parle essentiellement, enfin, l'œil du tigre, c'est celle qui est la plus connue, de toute façon. Et c'est celle qui protège du mauvais œil. Donc, j'ai beaucoup de mes clients qui me posent la question pour l'œil du tigre quand elles ont des soucis, quand elles pensent avoir le mauvais œil ou quand elles ont trop de vibrations négatives qui viennent sur elles. Elles portent souvent l'œil du tigre. Mais attention, l'œil du tigre, il faut savoir que si vous le portez et que vous avez, par exemple, des vibrations, par exemple, des pensées mauvaises. Par exemple, voilà, vous n'aimez pas une personne. Voilà, vous ne l'aimez pas. Son énergie, vous n'êtes pas dans l'amour avec cette personne. Ou vous avez une pensée négative de n'importe quoi. Eh bien, il y aura un boomerang. Ça va vous revenir. En effet, boomerang. Donc, toutes vos pensées négatives, et malheureusement, on en a toutes. C'est comme ça, on est humain. On est ici pour explorer. Donc, lorsque vous avez des pensées négatives, sachez que ça vous revient comme un boomerang. Donc, ne portez pas toute la semaine un œil du tigre. Je vous le déconseille. Parce qu'il y a des journées où on est un peu à vibration. Il suffit qu'on se soit fait insulter dans notre voiture en conduisant et qu'on ait lâché deux ou trois mots négatifs. Et vous pouvez être certain que vous allez être confronté à quelqu'un qui va vous insulter. Toute pensée négative revient systématiquement sur vous. Il n'y a aucun filtre. Donc, attention. Voilà. Et pensez à la nettoyer souvent. D'accord ? À enlever tout ce qui est négatif. Donc, l'œil du tigre, c'est une pierre qui amplifie. Donc, quand vous êtes dans une montée, dans quelque chose de très positif, ça va vous propulser. Énorme. D'accord ? Parce que ça va vous donner confiance en vous et tout ça. À l'inverse, quand vous êtes dans une phase de descente, ça va vous propulser vers le bas. Voilà, exactement. Souvent, les gens que je rencontre qui ont des pierres, je les préviens que déjà, il ne faut pas que quelqu'un vienne et fasse « Ah, les jolies ta pierre ! » et qu'ils la prennent. Parce que si la personne a des pensées négatives envers vous, de la jalousie, de la médisance et tout ça, va juste mettre ses empreintes vibratoires sur votre pierre. Et vous, vous allez vous promener toute la journée avec ça. Et vous allez vous sentir mal dans votre peau, pas bien au niveau du chakra solaire. Laissez pas les jambes toucher vos pierres, nettoyez-les souvent et vous allez voir que ça a bien fonctionné. Et surtout avec l'œil du tigre, qui est très connu, qui est très belle et qui est souvent porté. Elle est radicale, elle vous protège vraiment. Parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment, ils ne se sentent vraiment pas bien. Je leur dis « Enlève ta pierre, tu vas voir que tu le sentiras mieux. » Ils l'enlèvent, ils se sentent mieux. Donc, c'est des choses qui sont quand même assez impressionnantes à les effets. Exactement. Alors, pareil, l'œil du tigre, ce que je vous disais, si vous avez une pensée négative, ça vous revient. Mais si vous avez une pensée négative et que vous la transformez immédiatement, il m'a dit immédiatement en positif. Finalement, il n'y aura pas de mauvais impact sur vous. Elle va prendre votre positif. C'est très important. Si vous restez deux ou trois heures dans le négatif, vous êtes sûr qu'il faut transformer toutes vos idées négatives en positives. Dites-vous que toutes les épreuves sont des cadeaux et qu'elles vous servent à quelque chose. À chaque fois que quelque chose ne va pas, il y a une raison. Donc, gardez toujours l'esprit des pensées positives. Et là, l'œil du tigre vous protégera vraiment et ce sera radical, efficace et très rapide. Voilà. Et en parlant de ça, le quartz rose, c'est une pierre qui absorbe tout ce qui est... Voilà, qui adoucit énormément le côté négatif. Donc, le quartz rose va vous apporter sérénité, harmonie, bien-être, amour. Elle empêche la jalousie. Elle empêche... Tout ce qui est sentiment, ça va absorber tous les sentiments négatifs, d'accord ? Quand vous avez des sentiments négatifs ou vous n'êtes pas bien, tout ça. Donc, vous pouvez utiliser cette pierre-là, qui est très, très forte. Et il faut souvent la nettoyer aussi. C'est prospérité en amour. Par contre, le transparent, le roche, le cristal de roche, voilà, ça peut apporter aussi la prospérité au niveau de l'argent. Le cristal de roche est la pierre la plus pure, d'accord ? C'est la quintessence de la roche. Voilà. Si vous êtes aligné avec le fait de gagner de l'argent, c'est bien, parce que vous pouvez être dans le partage avec les autres. Ce n'est pas négatif de gagner de l'argent, eh bien, cette pierre, elle va vous apporter, voilà, tous les bienfaits de la prospérité. Par contre, si vous pensez, si vous avez tout le temps pensé que l'argent, ce n'était pas quelque chose de bien, voilà, elle ne pourra pas faire son travail correctement, puisqu'elle fonctionne avec vos énergies, d'accord ? Donc, à partir du moment où pour vous, gagner de l'argent, c'est quelque chose de bon, voilà, avoir du bonheur. Il y en a qui ne sont pas dans l'acceptation du bonheur, c'est ancré en eux. Voilà, elle ne pourra pas faire plus que, voilà, ce que vous n'arrivez pas à faire. Elle est là pour vous aider, pour amplifier ce qui est déjà à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, je vais vous montrer le livre que je vous parlais. Donc, ça s'appelle les 430 pierres. Hop là, donc, voilà, 430 pierres. D'accord. Donc, aux vertus thérapeutiques. Donc, c'est Mickaël Ginger qui fait ça. Donc, ce que j'aime dans ce livre-là, c'est qu'il y a toutes les pierres de référencés. Et ça va vous parler de ce que ça fait au niveau spirituel, au niveau de l'âme, au niveau du matériel et au niveau du physique. Donc, c'est très, très bien. Il n'y a que des pierres, voilà. C'est le meilleur livre à conseiller. Franchement, je n'en ai pas d'autres. Moi, le voilà. Enfin, je préfère celui-là. On en a d'autres. Mais celui-là, il est très, très bien parce qu'il est facile d'utilisation. Exactement. Après, donc, par rapport aux soins, donc, j'ai un petit conseil à vous donner. Si vous voulez faire travailler vos chakras, d'accord, avec des pierres, ce qui n'est pas évident quand on est seul, d'être allongé et de poser des pierres sur soi. Vous prenez une feuille de papier, vous dessinez un corps humain, ok, avec les couleurs des chakras, avec, donc, chaque couleur, des crayons de couleurs, des feutres. Donc, vous marquez votre nom, votre prénom, votre date de naissance en bas et vous posez les pierres au niveau des chakras que vous voulez travailler sur vous. Et vous allez voir que ça va agir pendant ce temps-là, vous vous posez, vous vous mettez au calme et ça va agir sur vos chakras sans que vous soyez obligés d'essayer d'équilibrer les pierres sur votre corps. Oui, vous n'êtes pas obligé de les mettre sur vous. C'est assez contraignant. Ce n'est pas évident. Oui. C'est rigolo, ça a un côté rigolo. Oui, c'est vrai. Mais il y a des facilités comme vous pouvez travailler donc sur vos chakras comme ça avec les pierres, avec ce dessin, avec un pendule, avec le magnétisme. Donc, vous pouvez travailler sur vous via une planche du coup, ce qu'on appelle une planche, un dessin avec un corps humain et les chakras dessinés dessus. Donc, voilà à peu près. Il y a aussi des fois, quelques fois, les pierres, on vous l'a dit au début, vous appellent. Et moi, il m'arrive souvent d'avoir besoin de mettre un topaz, donc la pierre bleue claire. On n'a pas là le topaz ? Non. Sur mon chakra solaire. Voilà, ça m'appelle, ça m'appelle. Non, après, il y a le quartz lemon. Le quartz lemon et celle-ci aussi. D'accord. Ça arrive. Donc, voilà, tout ce qui est bleu ciel, en fait. Moi, j'ai souvent besoin de mettre du bleu ciel sur mon plexus solaire. Donc, ça doit apaiser. Donc, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai appris. Écoutez votre corps. Il vous appelle les pierres. Voilà, vous allez la regarder, votre pierre, et vous allez ressentir sur quelle partie du corps la mettre. Ça va être, voilà, un espèce de fonctionnement naturel. Selon vos vibrations. Selon vos vibrations. Vraiment ça, c'est... Exactement. Donc, on repart, voilà, on repart de ce que Bérangère disait au début, c'est la pierre qui vous choisit. Et vous allez voir que si vous avez besoin de quelque chose au niveau vibratoire, vous allez vous sentir bien avec une pierre, plus qu'une autre. Exactement. Et de là, quand vous allez la prendre, par exemple, en méditation, donc, la main qui reçoit, la main qui donne, donc, vous mettez dans chaque main ou celle que vous voulez, par rapport à ce que vous voulez faire, recevoir ou donner, et vous allez ressentir des choses, d'accord ? Exactement. Quand je travaille en soins avec les pierres, souvent, je fais ressortir des émotions aux personnes grâce aux pierres. Bon, je magnétise un petit peu aussi par-dessus pour amplifier tout ça. Mais souvent, voilà, ça agit énormément. Il faut qu'on vous parle de ça aussi, cette pierre-là. Alors, explique un petit peu. Donc, voilà, c'est une agate. D'accord ? Donc, les agates, il faut faire attention parce qu'elles ne sont teintées pas naturellement, d'accord ? C'est des personnes qui ont des agates et avec une perceuse seringue et tout, elles sont trafiquées. Ils injectent de la couleur, ils injectent de la couleur dedans. À la base, c'est une agate blanche, d'accord ? Qui a été teintée. Et du coup, son pouvoir, il est obsolète. Voilà. C'est juste beau. Cette vidéo, elle a été un petit peu longue, mais elle a été très attendue, très demandée. On a mis un petit peu de temps à la faire parce que, voilà, la vie nous apporte des choses et nous en enlève d'autres. Donc, il y a eu un petit moment d'attente. On est désolés pour ça. Elle est un petit peu longue. On vous remercie. Je voudrais remercier personnellement Bérangère pour tout ce qu'on fait ensemble parce que c'est beaucoup de lumière pour moi. Et remercier personnellement certaines des personnes qui vont se reconnaître et qui nous mettent des messages, vraiment très, très beaux messages. Sur notre petit groupe, les amis de Bérangère et Jean-Marc, ça nous touche énormément. Qui nous touche personnellement et c'est très émouvant. Voilà. Et toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de hasard. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines vidéos. Et voilà, on vous remercie de toute la confiance et l'attention que vous nous portez tous les jours maintenant. Je vous souhaite, on vous souhaite une belle journée. Très, très belle journée. Et puis, à très bientôt. Et plein de lumière pour vous. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada